Bonjour tout le monde et bienvenue sur Football Service, nous allons poursuivre deux séries aujourd'hui puisqu'avant de parler de la Suisse en toute fin de vidéo, on va à nouveau se pencher sur l'académie du Red Bull Salzburg la première vidéo qui était consacrée car il nous reste encore à connaître les différentes nouvelles technologies football qui sont utilisées le sujet de cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir que la Red Bull Academy n'est pas habitée uniquement par des footballeurs puisque le Red Bull Salzburg est aussi une équipe de hockey, hockey sur glace qui a plutôt pas mal de succès, notamment grâce à ces jeunes qui utilisent la même salle de sport que les footballeurs ou plutôt les mêmes machines modernes qu'on y trouve car contrairement au fitness du coin chaque sportif se connecte d'abord à une tablette sur laquelle il trouvera son entraînement du jour planifié par les préparateurs physiques en fonction de données récoltées notamment celle du dernier entraînement en salle de sport puisque tout effort est mesuré par l'ordinateur qui se trouve auprès de chaque station. La plus appréciée d'entre elles étant sûrement le 1080 sprint qui, comme son nom l'indique, est utilisé pour travailler le sprint avec différents degrés de résistance c'est l'image que vous voyez en bas à gauche. Pour les joueurs baissés aux membres inférieurs courir est aussi quasiment toujours possible à la Red Bull Academy grâce au tapis de course anti-gravité à disposition qui permet de réduire le poids du corps jusqu'à 80% prévenant ainsi toutes sortes de surcharges c'est la photo à droite Alors tout ça est intéressant mais pas autant que ce qui va suivre puisqu'on rentre maintenant dans ce qui est spécifique au foot avec le Soccer Bot 360 qui, comme son nom l'indique, fait travailler le joueur en question à 360 degrés puisqu'ils sont en fait une cage circulaire composée d'écrans qui indiquent où vous devez passer le ballon C'est un peu dans le même style que le football notes du Borussia Dortmund et d'Offenheim sauf que le joueur reçoit toujours le même ballon puis celui-ci rebondit contre les parois avant de revenir au glace du cercle Le Soccer Bot semble en effet beaucoup plus proche du jeu et donc réellement utile parce qu'il y a quand même pas mal de douze quant au football notes et cela parce qu'il permet de travailler des prises d'informations et de décisions spécifiques à la position et aux besoins du joueur en adaptant la projection qu'on retrouve sur ses parois Le Bayern Munich dispose également de quelque chose de similaire avec la marque Skills.Lab et l'avantage c'est que le joueur en question peut virer plein de situations à la suite sans que ce soit trop épuisant puisqu'on reste dans ce périmètre fermé on peut d'ailleurs même travailler sa cognition avec différents jeux où on retrouve des formes Tetris qu'il faut repérer et viser tout comme les pénaltys qu'on peut aussi donc travailler puisqu'il y a la possibilité d'inclure les oués des supporters avec cette technologie Ce n'est pas le seul endroit où on peut simuler le public adverse à la Red Bull Academy puisque celle-ci dispose d'un terrain de foot à l'intérieur d'une halle équipée de haut-parleurs mais surtout d'un système LPS de la marque Kinexon un système plus précis que GPS qui à travers ses caméras est couplé au plus qu'on retrouve dans le t-shirt des joueurs et même dans les ballons permet de capter constamment la position et les mouvements de ceux-ci puis de les transformer en données directement exploitables à la fin de l'entraînement Et Salzbourg ne s'arrête même pas là puisqu'ils comptent à terme remplacer leur programme tactique sur ordinateur le programme IntelliGym utilisé pour solliciter les joueurs à ce niveau par quelque chose de plus réaliste si comptent le remplacer ce sont les lunettes réalité virtuelle très utiles pour améliorer la prise d'informations le scanning tout comme la prise de décision à ce niveau il y a la marque Be Your Best utilisée par Eudegord qui semble s'être dépassée par le concurrent Red Seal en tout cas en Angleterre parce que leurs lunettes exigent aux joueurs en question de jouer précisément un ballon un ballon qui est imaginaire et donc voilà c'est très prisé par les clubs de Première Ligue très utilisé même et Red Bull travaille donc justement beaucoup là-dessus ils ont à Salzbourg des personnes chargées de mener des études quant aux nouvelles technologies dans le foot et ils semblent vraiment vouloir approfondir ce domaine de la prise d'informations mais ils ne sont pas encore satisfaits des technologies taille tracking qui existent à l'heure actuelle pour pouvoir le faire maintenant ça reste un complément qui ne ferait pas beaucoup de sens si l'on ne sait pas qu'il existe des moments où il ne faut pas scanner donc c'est quand la balle est touchée en fait et des moments où il faut justement scanner il faut le faire c'est entre ces fameuses touches de balle donc le timing du scan est important concernant la data Salzbourg est synonyme de confidentialité si bien qu'entre leurs différentes statistiques avancées utilisées les Autrichiens ont seulement avoué apprécier surtout une d'entre elles le packing proposé par la startup Impact le packing c'est simple c'est une mesure du nombre de joueurs éliminés par une passe donc si une passe casse traverse une ligne de 4 joueurs alors sa valeur de packing sera de 4 et ce qui est intéressant avec cette statistique c'est qu'il concerne à chaque fois 2 joueurs aussi bien le passeur que le récepteur donc Salzbourg de cette manière il peut notamment savoir si un milieu ou un défenseur qui le juge intéressant est habitué à jouer long vers un attaquant et si ce dernier est à l'aise pour faire ce genre d'appel et recevoir de tels passes c'est donc une statistique très intéressante pour les clubs Red Bull en raison de leur jeu très direct très vertical comme avancé la dernière innovation nous vient cette fois pas de la Red Bull Academy mais de Suisse puisque c'est à ma connaissance le premier pays à avoir utilisé des lunettes stroboscopiques en football ces dernières permettent en fait de passer de la transparence à l'opacité à la fréquence choisie comme on dit les gardiens ne voient pas constamment le ballon puisqu'ils sont régulièrement plongés dans le noir dans l'obscurité une situation justement semblable à celle où la vue du gardien est masquée voilà c'est déjà tout pour moi n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire et si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de me lâcher un like de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec un autre fan de foot ça m'aiderait vraiment beaucoup plus que tu ne le crois ciao 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 ciao